Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne les stories de Junior Lobo. Si c'est la première fois que tu viens ici, et bien sache que tu es chez toi. Les règles sont simples. Tu commences d'abord par t'abonner et ensuite tu actives la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo. Ça veut dire que quand tu actives ça, dès que je poste une vidéo, on va t'envoyer un message pour te dire que Junior Lobo a publié une nouvelle vidéo. Et tu dois venir regarder. C'est très important parce qu'aujourd'hui on va parler d'un sujet ou encore c'est une vidéo assez spéciale car c'est la première vidéo d'une série de vidéos. Ça veut dire qu'après ça il va y avoir la suite. Après la suite il va y avoir une autre suite. Oui parce que je vais maintenant être vos yeux et vous aurez dans une télé-réalité gabonaise qui s'appelle Ebansa. Donc je vais vous expliquer tout ça là après le générique. Restez connectés. On s'abonne. Voilà nous sommes de retour après ce générique et comme je vous ai dit en introduction je serai désormais vos yeux et vos oreilles dans une télé-réalité gabonaise qui s'appelle Ebansa. Donc ça veut dire que chaque semaine je vais venir vous raconter qu'est-ce qui se passe dans ce jeu. D'abord c'est quoi Ebansa. Ebansa à la base ça s'appelait Game of Secret. Ce qu'un peu fait l'anglais savent que Game of Secret ça veut dire jeu de secret. En d'autres termes il s'agit d'une secret story version gabonaise. Oui c'est ce genre d'émission. Donc c'est une télé-réalité et comme ça ne se passe pas à la télé, ça se passe via une plateforme de messagerie. On parle alors de web-réalité car le jeu se déroule en principe via le web. Et donc les candidats rentrent dans un jeu, dans un groupe sur WhatsApp pour les précédentes éditions. Et pour cette édition, cette septième édition parce que ça fait déjà sept ans, le jeu se joue sur Telegram. Et donc chaque candidat vient avec son jeu, avec son secret, avec sa stratégie qu'il va devoir développer, qu'il va devoir protéger. Donc normalement son secret, il doit devoir le protéger pendant deux mois et essayer de trouver les secrets des autres. Oui, il va aussi avoir des missions. Ces missions-là vont permettre au candidat de fructifier sa cagnotte. Parce que chaque candidat rentre dans le jeu avec une cagnotte virtuelle qui est de 10 000 francs CFA. Qu'il pourra fructifier et s'il fait partie des trois finalistes, il pourra garder maintenant cette cagnotte-là. Il la transforme de cagnotte virtuelle en cagnotte réelle. Donc vous voyez un peu que ça, c'est exceptionnel. Vous imaginez que quelqu'un a une cagnotte virtuelle de 200 000 francs. Ça veut dire qu'à la fin du jeu, il va avoir 200 000 francs. Waouh ! Mais les gars sont bons. C'est ça, Ibanza. Ibanza, c'est ce jeu de secret-là. Rempli de missions, rempli d'émotions, rempli de... Ah, je viens de faire une rime. Les missions émotions. Oui, c'est bon. Donc voilà, c'est ça. Donc, je vous ai dit qu'est-ce qu'on gagnait dans Ibanza. Et ensuite, vous allez sûrement me demander comment suivre ça. Eh bien, pour suivre ça, c'est simple. Vous écrivez sur la page du jeu, voilà, que je viens de vous mettre là. Et vous demandez à pouvoir intégrer le groupe Telegram afin de suivre en live. Ou, à défaut, vous attendez que je vienne vous faire le résumé. Parce que chaque semaine, je vais venir vous faire le résumé de ce qui s'est passé dans le jeu. Vous dire qu'est-ce qui a été fait dans le jeu. Qui a été nominé, qui a été éliminé. Qui sort avec qui. Oui, moi, je vais te vous dire. Qui a insulté, qui a clashé, qui. C'est mon rôle. Je dis, je suis vos yeux et vos oreilles dans ce jeu. Ça a déjà commencé. Oui, parce que le jeu, ça fait déjà une semaine que les candidats sont réunis sur la plateforme Telegram. Ils ont commencé à échanger. Donc, je vous laisse découvrir quelques candidats. Et puis, on revient après. Salut tout le monde. Je m'appelle Olsen. Je participe à Ibanza pour sa 7e édition. Je vous invite massivement à nous suivre. Ce sera top. Coucou, je me prénomme Romina Jessica. Car je participe à la 7e saison d'Ibanza. J'espère que vous allez continuer à suivre ce petit visage-là. Salut tout le monde. Je me prénomme Gertiel. Je participe à la 7e édition d'Ibanza. J'espère que vous allez nous suivre et me suivre. Salut, je suis Grasdiel. Je participe à la 7e édition du jeu Ibanza. Je vous invite à nous suivre plus particulièrement moi. Bisous. Voilà, vous venez de découvrir une partie des candidats parce qu'ils sont nombreux. Ils seront pour cette édition 15 candidats à participer pendant deux mois à cette 7e édition. Oui, et comme je vous ai dit tout à l'heure, je sais que ça, c'est la pratique. Les gens aiment toujours savoir. On fait comment pour gagner du temps? Je vous ai dit tout à l'heure que pour gagner, c'est simple. Si vous êtes parmi les trois finalistes au terme des deux mois, vous avez d'abord votre cagnotte virtuelle qui se transforme en cagnotte réelle. Donc, les trois finalistes vont transformer leur cagnotte virtuelle en cagnotte réelle. Et le champion, le vainqueur, en plus de sa cagnotte virtuelle qui va transformer en cagnotte réelle, il va recevoir 100 000 francs CFA. Il est le des sponsors comme ses camarades. Donc, ça veut dire que si tu es le finaliste, le grand gagnant du jeu, tu as une cagnotte virtuelle de 100 000 francs, tu as encore l'enveloppe de 100 000 francs, ça te fait 200 000 francs, avec les lots de différents sponsors. Wow! Mais ça, c'est exceptionnel. Vous voyez que c'est quand même un truc à encourager. Et moi, je vous invite comme ça là à toujours rester connecté. Il ne faut rien rater parce que chaque semaine, je vais venir vous donner le déroulé du jeu. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qui commence à sortir avec qui ? Et je vous assure, ça fait seulement une semaine qu'ils sont dans le groupe. Regardez comment les gars commençaient déjà à se tirer les chignons. Il y a des tensions. Imaginez au bout de deux mois qu'est-ce que ça va donner. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Qui est qui ? Est-ce que les relations que les gens commençaient à attirer, c'est parce que je vous assure, il y a des gens qui commencent à traquer les autres. Est-ce que l'amour là va continuer pendant les deux mois ? Est-ce que ton ami sera toujours ton ami ? Tout ça, moi je vais venir vous dire, écoutez, restez connectés. On est ensemble. On se retrouve dimanche prochain. Ciao, ciao.